Musique La greffe de cornet endothéliodesmétique, DMEK en anglais, est une technique chirurgicale qui permet de remplacer uniquement une partie de la cornée malade d'un patient. Une cornée, c'est un tissu qui fait 500 microns d'épaisseur. Et cette technique, la DMEK, permet de remplacer uniquement les 15 à 20 microns les plus internes de la cornée qui sont pathologiques et de garder le reste de la cornée du patient. C'est une technique qui peut être faite sous anesthésie locale, qui se fait au bloc opératoire et qui nécessite par la suite une hospitalisation de 1 à 2 jours pour le patient. Musique Avec cette nouvelle technique, on va effectuer un tamponnement par air ou gaz, ce qui explique la position qui est nécessaire pour le patient. La récupération visuelle est beaucoup plus rapide qu'avec la technique de remplacement complet de la cornée puisqu'habituellement, la récupération de l'acuité visuelle se fait entre 1 à 3 mois contrairement à la technique de kératoplastie transfixiante qui est plutôt sur une année pour une récupération visuelle qui parfois même nécessite une adaptation en lentilles complémentaires. Il faut savoir qu'en France, on est tous donneurs d'organes et de tissus à partir du moment où on ne s'est pas opposé. La plupart des cornées qui sont greffées proviennent de patients décédés. Donc, tout patient qui décède à l'hôpital, on se doit d'étudier le dossier pour voir s'il y a une contre-indication ou pas au don de cornée. Ensuite, ces cornées sont analysées puisqu'on a un rôle de sécurité sanitaire. Donc, elles sont analysées à la banque de tissus de Besançon, ce qui permet, si les deux cornées sont validées, à deux patients de pouvoir retrouver la vue. C'est une technique chirurgicale que l'on pratique à Dijon depuis 2018 et qui permet au CHU de Dijon et au service d'ophtalmologie de déployer, de développer un arsenal thérapeutique complet dans la prise en charge des pathologies de la cornée. Sous-titrage Société Radio-Canada